Et lorsqu'il s'agit de ciblage, les experts disaient qu'il faut au moins trois couches de ciblage. Moi, je suis allé jusqu'à sept couches. Première couche, l'âge. Est-ce que tu veux que ce soit des jeunes, moins de 24 ans? Est-ce que tu veux que ce soit des personnes plus âgées, plus de 50 ans? Est-ce que tu veux que ce soit des personnes qui ont 18 ans et 49 ans? Bref, il faut que tu définisses à peu près la transe d'âge à laquelle tu aimerais que ton message s'adresse. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Parce que tu ne peux pas t'adresser aux hommes quand tu t'adresses aux femmes. Il faut le savoir. Est-ce que ce sont des étudiants? Parce qu'on sait tous la réalité du monde est étudiante. Est-ce que ce sont des salariés? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Parce que d'une personne à l'autre, le discours ne peut pas être le même. Donc, il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Il faut que tu connaisses leurs problèmes. Pouvoir bien adapter la solution que tu vas leur apporter. Parce qu'on ne résout pas un problème qu'on ne comprend pas à ma personne. Ce n'est pas possible. Il faut que tu connaisses et comprennes les problèmes que ta cible rencontre. Est-ce que ce sont des Africains? Est-ce que ce sont des Européens? Est-ce que ce sont des Asiatiques? Et petite précision ici, ma personne. Il est fort probable que toi qui suis cette formation, que tu sois toi aussi un Africain. Je vais te dire un truc par expérience. Plus de 90% de ton audience, ça sera des Africains. Donc, je te le dis bien maintenant, pour ne pas que tu te perdes. En général, les Européens ne suivent pas nos contenus. Donc, on sache que plus de 80% des gens qui vont te suivre, ça sera des Africains. Donc, tâche de garder ça à l'esprit. Une fois que tu auras ces critères, il faut aussi que tu saches où se trouve ta cible. Mais si tu ne connais pas ta cible, comment tu veux déjà savoir où la trouver? Est-ce que ta cible, parce que tu vois, Internet, c'est un grand marché en fait. C'est un grand marché. Et tu vois dans le marché, il y a plusieurs segmentations. Il y a des secteurs où tu vas voir, on ne vend que des téléphones. Il y a des endroits où on ne vend que des habits. Il y a des endroits où on ne vend que de la nourriture. Donc, maintenant, ça sera à toi, en fonction de ton type de contenu, que tu saches que, bon, mon contenu est approprié pour ce type de personnes. Mais dans ce type de personnes, on se retrouve au cours. Est-ce que sur Internet, il se trouve là où on parle de nourriture? Est-ce qu'il se trouve là où on parle d'habits? Est-ce qu'il se trouve là où on parle de business? Et une fois que tu sais où il se trouve, il faut que tu ailles trouver où il se trouve et tu proposes, tu le fasses découvrir ce que tu fais comme contenu. Dans un débit, il faudra ça. Parce que si tu comptes uniquement sur l'algorithme de YouTube, ça va être compliqué. Donc, il faut que tu ailles les trouver où ils se trouvent. Les cherchent où ils se trouvent autant pour moi. Et aussi, un critère qui est très, très important pour aussi déterminer où se trouve ta cible, c'est leur centre d'intérêt. Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce que ce sont des gens qui sont intéressés par le sport, par le business, par l'argent, par les femmes, par l'alcool, bref. Il faut que tu connaisses tout ça. Il faut que tu connaisses la psychologie de ta cible. Et donc, tout à l'heure, quand je te parlais de cible, je t'ai parlé des tranches d'âge. Je t'ai parlé des tranches d'âge parce que je voulais que tu gardes à l'esprit que plus de 52% des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux ont entre 25 ans et 49 ans. Ça, c'est une étude statistique qui date de 2019. Et je ne pense pas que ça a beaucoup changé. Donc, moi, je te conseille, le plus pertinent serait de cibler cette tranche d'âge-là. Mais, pour revenir au cas de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un peu particulier, très souvent, les tranches entre 24 et 18 ans, ou même plus jeunes, je vais même dire des tranches extrêmes qui ont moins de 15 ans sont un peu négligées, et les plus de 50 ans sont un peu négligées. Donc, il y a de fortes chances que tu te lances dans ce secteur-là. Que tu aies un grand boulevard, que tu sois tout seul, c'est peut-être vrai qu'au début, tu vas galérer, mais à force, franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Alors, comme je te l'ai dit tantôt, on a fini en ce qui concerne le ciblage dans le positionnement. Ensuite, ce dont va dépendre ton positionnement, ça sera le thème. Quel sera le thème des vidéos que tu vas aborder ? En choisissant le thème que tu vas aborder pour les vidéos que tu vas produire sur YouTube, il va falloir que tu prennes en compte deux éléments très importants. Est-ce que le contenu que tu proposes répond à un besoin ? Et est-ce que le contenu que tu proposes peut être rentable en termes d'argent ? Est-ce que tu peux réussir à monétiviser assez facilement ? Prenons le cas du besoin. Ma personne, si les vidéos que tu proposes répondent à un besoin que les gens ont, très vite, tu vas commencer à gagner de l'argent. Très vite, les gens vont t'appeler en privé pour que tu puisses discuter avec eux pour des séances de consultation, de projet, tu vas gagner de l'argent. Très, très vite. Moi, par exemple, les résumés de vidéos que je propose, de livres que je propose au quotidien répondent à trois besoins. Un, ceux qui n'aiment pas lire, ceux qui veulent lire mais ne connaissent pas le contenu du livre, donc du coup ils ont tendance à être un peu députatifs, et les auteurs qui ont des livres mais qui n'arrivent pas à les faire connaître. Ceux qui n'aiment pas lire en proposant les résumés de livres, eh bien, même sans lire, quand même ils captent certaines choses, c'est déjà ça. Ceux qui aiment lire, mais pour lire un livre, certes il en a entendu parler, mais il n'est pas sûr de la qualité du contenu, eh bien, en écoutant le résumé du livre, il s'est dit, ah tiens, finalement, je vais vraiment l'acheter, parce que d'après ce que j'ai écouté du résumé, c'est très intéressant. Donc, si je l'achète, ça sera très intéressant. Je vais apprendre plein de choses, et ça va vraiment résoudre le problème que j'ai. Parce que les gens, en général, avant d'acheter un livre, ce n'est pas quelque chose d'urgent. Personne n'achète un livre par urgence. C'est important, mais c'est non urgent. En général, les gens ne sont pas pressés d'acheter un livre. Mais, une fois qu'ils sont convaincus que le contenu du livre va vraiment résoudre le problème qu'ils ont, ils l'achètent plus facilement. Le troisième point, c'est celui des auteurs qui ne sont pas connus, qui ont un livre, qui veulent faire connaître. Ça aussi, ça répond à un besoin. Et comme ça répond à un besoin, c'est très vite rentable. Moi, aujourd'hui, avec à peine 9500 membres dans ma communauté, j'ai gagné plus d'argent qu'une amie que je connais, qui est aussi sur YouTube, et qui a plus de 20 000 abonnés. Pour la simple raison que j'ai su choisir une thématique qui répondait à un besoin que j'ai pu convertir en argent. Dans ces deux éléments-là, ils sont très importants à prendre en compte. Je vais vous donner quelques exemples de thèmes qui sont très rentables. Et j'apporte quand même une petite précision, c'est de savoir que tout, ou presque tous les thèmes sont rentables, surtout en Afrique. Mais le plus déterminant, ça va être ton exécution. Quelle est l'énergie que tu vas mettre derrière ? Ça va être ça le plus déterminant. Alors, quand il s'agit de thèmes rentables, le premier thème que j'ai décidé de choisir, c'est celui de l'explication des cours. Je sais que beaucoup, chez nous en Afrique surtout, beaucoup d'entre nous sont allés à l'école, on a eu des diplômes, on a des bacs plus 20, malheureusement, sur le terrain de l'emploi. C'est compliqué. On galère à trouver un boulot, parce que, voilà. Ma personne, tu es bon en maths, tu es bon en anglais, tu es bon en espagnol. Mais, va sur YouTube, tu choisis des segments de cours qui sont un peu compliqués, tu les expliques, tu les détails. Les gens vont te suivre, vont venir écouter ce que tu as à dire. Et derrière, même, il y a des institutions qui peuvent faire appel à toi, pour que tu viennes donner des cours dans leurs institutions, parce qu'ils savent que tu sais de quoi tu parles. Derrière ça aussi, il y a des institutions, par exemple, des gens qui décident de créer leur structure pour donner des cours, par exemple, en espagnol. Eh bien, si tu donnes des cours en espagnol sur Internet, ils peuvent t'appeler pour que tu fasses la promotion de leur structure de dispensation de cours en espagnol. Ça te fait gagner de l'argent. Et en plus, lorsque tu te lances dans ça, tu perfectes ton don en espagnol. Tu te fais remarquer. Ça peut donner beaucoup d'autres choses. Donc, même si c'est en mathématiques, même chose. Je te dis ça parce que c'est récemment que j'ai vraiment mesuré la pertinence de cette option-là. Et ça manque beaucoup chez nous en Afrique. Ça manque énormément. Moi, des fois, il y a des notions dans mes cours que je n'arrive pas à bien cerner. Je vais sur YouTube, je tape le nom, et j'ai l'explication beaucoup plus simple. Donc, toi, tu peux simplifier les choses en expliquant tes cours sur Internet. Tu as besoin de quoi pour faire ça ? De toi à moi. Tu as besoin de quoi pour le faire ? Tu as un téléphone. Tu te mets, je te dirais ton téléphone. Et tu parles, tu expliques, c'est que tu as compris. Qu'est-ce qu'il faut ? Ça que je dis quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc, tu as déjà tout. Et c'est que maintenant, il faut que tu te fasses connaître. Récemment, puisque moi, je ne vais pas en cours, j'ai décidé de prendre ce temps-là pour faire autre chose, je ne vais pas en cours. Du coup, il y a souvent des notions qui sont très compliquées pour moi. Je me suis pris des cours en ligne. Du coup, je les suis quand je veux, comme je veux. C'est l'argent qu'ils ont gagné. Ça a résout un problème que j'ai. Donc, tu peux faire pareil. Et ça manque beaucoup chez nous en Afrique. Deuxième thématique qui peut être très pertinente, c'est le vestimentaire. Tu sais, nous sommes à une époque où les hommes auront toujours, toujours besoin de se vêtir. Les hommes avec grand âge et les femmes aussi. Tu peux décider si tu sens que tu as quelque chose au niveau du vêtement. Si tu sens que quand tu marches dans la rue, les gens disent que franchement, tu choisis bien tes habits, tu es toujours bien fringués. Mais décide de faire des vidéos où tu montres aux gens comment s'habiller, tu leur montres les derniers vêtements à la mode. Tu peux le faire. Ça te coûte court. Tu achètes une petite chaussure. Tu prends une photo. Tu montres des petits bons plans. Tu leur dis où est-ce qu'ils peuvent acheter aussi les mêmes prêts des chaussures. Tu leur dis même avec quoi est-ce qu'ils peuvent agencer leurs vêtements ? Les gens vont regarder ça. Les gens aiment regarder des vidéos comme ça. Ça distraie. Ça leur permet d'apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Le troisième point, le marketing en Afrique m'aperçoit. La question du marketing, tout, tout, tout le monde en a besoin. Je dis, tout le monde a besoin d'améliorer son marketing. Mais tu peux décider d'être performant dans ce domaine-là et de partager tes connaissances en marketing. Oui, ma personne. d'autant plus que les livres sur le marketing, il y en a très, très peu. Pire encore en Afrique. Les meilleurs livres en marketing sont en anglais. Donc, toi, si tu es bon en anglais, tu peux traduire ces livres-là. Tu peux faire des vidéos sur le marketing. Et tu nous expliques. Les gens vont venir, ils vont te suivre. Et après, derrière, les entreprises peuvent t'appeler pour que tu donnes des cours de marketing à leur structure. Ça fait partie du business. Le quatrième point, résumé de livre. C'est en plein dedans. C'est ce que je fais. C'est très rentable, ma personne. C'est très, très rentable. Et plus encore chez moi, en Afrique. Parce que ça manque. Je n'ai pas vu beaucoup de gens qui le faisaient. Je suis pratiquement le seul à faire des résumés de livres, celui des livres africains. J'ai aimé me raconter cette petite histoire sur le livre La Chambre de ma mère de Ricardo Kanyama. Parce que par le passé, quand je me dis bon, ok, je peux me lancer dans le résumé de livre. Je prends d'abord les livres de Robert Kiyosaki, Père Riche, Père Pauvre. Je fais un résumé dessus. Et derrière cela, quand je poste la vidéo, je vais me rendre compte qu'il y a au moins 200 vidéos de résumés sur ce livre. Donc, pour moi, si je veux être bien référencé sur ce type de contenu sur YouTube, ça va être compliqué. Du coup, quelques jours plus tard, je tombe sur le livre de Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère, un livre que je te conseille vivement, qui est disponible sur notre site internet argentlivre.com. Et bien, quand je vois ça, je me dis, bon, ok, je vais aller sur YouTube, je vais voir un peu s'il y a un résumé de ce livre-là. Manque de bol, personne n'a proposé de résumé sur ce livre. Du coup, je me dis, bon, si personne n'a proposé de résumé sur ce livre et que moi, je suis allé chercher le résumé, ça veut dire qu'il y a forcément d'autres personnes qui ont cherché problèmes, opportunités de business. C'est comme ça que je m'engage à faire le résumé de ce livre. Je me dis, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que les gens sur YouTube vont aimer ? Et je me rends compte que les gens apprécient. C'est d'ailleurs l'une de mes vidéos les plus regardées en ce moment. Elle compte plus de 30 000 vues sur ma chaîne. Et là, je commence à me dire, ah tiens, il y a quelque chose à faire avec les résumés de livres. C'est comme ça que je me dis, bon, désormais, je vais faire des résumés de livres. En faisant les résumés, ça me permet de lier davantage, d'apprendre plus de choses et d'aller beaucoup plus loin. Avec les résumés de livres que j'ai fait, il y a un monsieur qui m'a appelé depuis le Congo. Il m'a dit qu'il voulait une commande de 500 livres. J'ai préparé la commande, je lui ai envoyé, j'ai gagné de l'argent, beaucoup d'argent suite à cette commande. Le même monsieur, quelques jours plus tard, il m'appelle, il me dit, Valère, je veux un bon livre sur comment s'organiser dans la vie. Du coup, je lui dis, bon, j'ai tel livre, je le mets en contact avec l'auteur et il lui prend 200 pièces. Derrière, je tire ma commission 250 euros. Juste parce que je lui ai donné une information. Je faisais des résumés de livres. C'est très rentable. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas se donner le mal alors que l'argent est là-dehors. C'est juste que il manquait des gens qui ont suffisamment de courage pour dire que bon, ils vont aller prendre cet argent. L'argent est dehors.